Et nous retrouvons Pierre Ourdin, après deux compétitions, une à Peyreau-Rade et les 16 et 17 à Dignes, qui faisaient partie du championnat de la France, mais débutons d'abord par les Landes. Alors quelle était cette compétition ? Alors c'était l'enduro de Coneille, donc c'était sur le championnat Midi-Pyrénées, donc là ça comptait pour le championnat, donc là où je joue les premières places, tout à fait. Donc là par contre, on a été repéré le samedi, le temps était très beau, il faisait une trentaine de degrés, et toute la nuit il a plu, et le lendemain c'était l'hécatombe, il y avait de la boue partout. Donc c'était assez difficile parce que les difficultés étaient encore plus grandes avec de la boue, il y a beaucoup de concurrents qui ont abandonné, il y a plus des deux tiers qui ont abandonné. Au fur et à mesure de la course, comme il y avait trois tours à faire, les ornières devenaient de plus en plus profondes, on pouvait rester bloqué, tout ça. Sur le dernier tour, je suis quand même resté bloqué une heure et demie dans une ornière. Donc j'ai fini la course, au lieu de la terminer à 4h30, j'ai fini à 19h. Et le classement ? Dans ma catégorie, donc on est une vingtaine ou une trentaine à finir, dans ma catégorie je finis premier. Premier. Est-ce que justement entre le repérage et ensuite les inconvénients météo et la course, est-ce qu'il y a vraiment un décalage par rapport au repère que vous devez prendre ? En fait ça n'a plus rien à voir, parce qu'en fait on repère, c'est très sec, donc on se dit on va passer là, ça ne va pas trop bouger. Le problème c'est que quand il se met à pleuvoir, il y a des ornières, il y a de la boue, ça devient lisse, les concurrents sont passés à différents endroits, donc il y a des traces profondes et ça n'a plus rien à voir. On est obligé de s'adapter au fur et à mesure à chaque virage pour voir où c'est qu'on va passer. Donc vous avez terminé premier, malgré que c'est inconvénient, le blocage ne se donne pas dans un bouchon ? Non, dans un bourbier, voilà. La moto était tankée, impossible à la sortir, j'ai dû attendre que les marchals, ceux qui ferment la course, viennent m'aider, parce qu'on s'est mis à 5 pour sortir la moto. Donc c'est quand même un bon départ pour ce championnat régional ? Et c'est vrai que je marque des points, donc c'est vrai que c'est un bon départ. Mais j'ai bien fait d'insister, c'est vrai qu'au deuxième tour, je n'avais pas trop envie de finir le dernier, parce qu'on était vraiment à Hesse avec les conditions, ça faisait que c'était vraiment très dur. Mon assistante m'a dit, il faut insister, tout le monde a abandonné, il faut finir. Donc elle a su me remotiver pour que je reparte. Alors la prochaine compétition pour le championnat régional ? Alors la prochaine compétition pour le championnat régional, c'est à Monain, à côté de Pau. Et c'est le 1er juillet. Donc maintenant, passons au 16 et 17, c'est championnat de France, à Dignes-les-Bains. Donc c'est vrai qu'on est parti là-bas, comme il y a un peu de route, on est parti le mercredi. On a repéré, donc ça fait un petit air de vacances quand même, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de ces paysages. Puis c'était très beau, parce que c'était la montagne, Dignes-les-Bains, c'est un peu en dessous de Gapes. Donc c'est les Alpes-Haute-Provence. C'était assez sympa au niveau du paysage, et après au niveau des difficultés, c'était pas mal aussi. Donc les pilotes professionnels ont dit que c'était digne d'un championnat du monde, en fait, au niveau technicité. Parce qu'en fait, on roulait, là-bas c'est de l'ardoise, dans les parties où on roulait en tout cas. Donc de l'ardoise avec de la poussière, c'était, au niveau adhérence, c'était assez technique. On savait pas trop si ça allait tenir ou pas. On avait peur surtout qu'il pleuve. Heureusement, il a fait beau. Un parcours auquel on n'avait pas du tout l'habitude. Très sec, très cassant, avec de la roche un peu partout. Et alors le résultat ? Le résultat, là je fais 66ème le premier jour et 56 le deuxième. Donc je m'améliore. Je suis surtout content d'avoir fini, parce qu'il a fait 33 degrés les deux jours. Et il y a eu aussi pas mal d'amendons, parce que c'était dur de tenir. Il y avait des difficultés. En fait, on montait tout en haut d'une montagne. Et après, on descendait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on faisait une longue descente. Mais avec des pierriers, on n'avait vraiment plus de bras. Donc c'était assez technique. C'était sympa. Et alors le réglage de la suspension ? Le réglage de la suspension... Parce que c'était une difficulté pour vous ? Est-ce que vous êtes arrivé vraiment à régler le problème ? Alors Aperoride, Aperoride, à Coneille, ça a été à peu près. Parce qu'en fait, comme c'était boueux, la moto s'est chargée de boue. Donc en fait, la moto, au lieu de faire 100, 110 kg, là on en faisait 150 avec la boue. Donc c'est vrai que ça allait bien. Et là, je me suis rendu compte à digner les bains. Là, il n'y avait pas de boue, il y avait des cailloux, ça tapait, que c'était toujours trop dur. Donc j'ai encore ramené la suspension pour la faire bien préparer à comment je la veux. Parce que c'est vrai que j'ai senti que je n'ai pas pu me lâcher, que je subissais un peu parce que ça tapait trop fort. Est-ce que justement, il n'y aurait pas, enfin je ne sais pas, moi, moto, je n'ai pas vraiment connaisseur, la possibilité justement, suivant les terrains, de changer les suspensions ? En fait, on adapte les suspensions suivant le terrain. C'est-à-dire, là, c'est un réglage général qu'il faut faire sur la totalité de la fourche. Mais là, une fois qu'on a trouvé le bon réglage, si c'est plus dur, on va assouplir un petit peu. Donc on a des clics, en fait, de réglage, donc on va assouplir un petit peu. Et si c'est mou, on va durcir un petit peu parce que justement, il va y avoir de la boue, donc elle va être plus lourde. Donc on va durcir un peu la suspension. Donc on peut régler après. Mais là, j'étais déjà à fond en réglage et j'étais au maximum, mais ça n'allait toujours pas. Est-ce que dans les pneumatiques aussi, il faut changer suivant le terrain ? Alors, il y en a qui changent suivant les terrains, c'est-à-dire le pneu avant, l'arrière, c'est toujours le même. Et le pneu avant, il y en a qui sont pour les terrains durs et il y en a qui sont pour les terrains mous. Et moi, je préfère rouler avec un pneu qui est terrain mixte parce que je préfère m'y faire toute l'année sur le même pneu. Comme ça, je n'ai pas de temps d'adaptation sur un nouveau pneu, boue ou choses comme ça. Là, j'ai trouvé un pneu qui est mixte, qui va bien sur les deux, donc je préfère rester là-dessus. Et pour vous, quel est le terrain idéal ? Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui préfèrent le terrain mou, l'autre le terrain sec ? Il y en a qui préfèrent la boue, il y en a qui préfèrent quand c'est très sec. Je préfère quand même la boue parce que ça fait plus de l'enduro quand même. Quand c'est très sec, ça fait beaucoup de poussière, je préfère rouler dans la boue. Et physiquement, c'est plus dur ? Oui, physiquement, c'est plus dur parce qu'en fait, on roule, par exemple, la perrograde. La liaison, d'habitude, sur des chemins normaux, on arrive à rouler debout, on se relâche, on arrive à enrouler sans se fatiguer. Alors que là, comme c'était très boueux, il y avait des ornières partout, donc on lutte pour essayer de garder la moto droite. Et puis, il y avait la trace sur les côtés pour les pieds. Il y avait une ornière pour la moto et sur le côté, la trace pour les pieds. Donc, pendant 3 fois 70 km, ça fait long. Ça fait un peu comme les vélos, les gamins qui apprennent à... C'est ça, on a les pieds sur les côtés, on essaye de rester stable parce que comme c'est de la boue et de la glaise, ça glisse vraiment beaucoup et c'est pas évident de garder le cap. Est-ce que vous avez participé à d'autres compétitions, au Championnat de France ? Oui, le Championnat de France, je le fais en totalité. Vous le faites en totalité ? En totalité, donc le Championnat de France, juste après mon nain, donc 15 jours après, je vais partir à Saint-Just-en-Chevalet. Donc, c'est à côté de Noirétable. Est-ce que justement la compétition du Championnat de France, ça vous permet aussi de vous améliorer pour ce que vous visez, le Championnat Midi-Pyrénées ? Oui, c'est surtout pour ça que je le fais en fait, c'est pour prendre de l'expérience. Les spéciales sont beaucoup plus dures, beaucoup plus techniques, les concurrents sont beaucoup plus rapides. Donc en fait, on est obligé de se surpasser un peu. Alors même si les résultats ne suivent pas derrière, ça me fait du bien pour le Championnat Midi-Pyrénées parce que ça me permet d'acquérir de l'expérience et de l'avoir plus facile sur le Championnat Midi-Pyrénées. Est-ce qu'APE-ROAD, c'était la première compétition de Midi-Pyrénées ? En fait, c'était la deuxième, mais la première a été annulée en fait. La première a été annulée, elle est tombée en même temps que Rikista, que le Championnat de France. Et les conditions météorologiques ont fait qu'ils ont dû l'annuler. Donc effectivement, c'est la première qui va compter pour le Championnat. C'est la première qui compte pour le Championnat Régional ? C'est ça, tout à fait. Donc le week-end prochain ? Le week-end prochain, oui. Ce sera deuxième. Deuxième et ensuite ? Et ensuite, il y a une pause estivale. Et après, le 2 septembre, on rattaque à Saint-Géniès, à côté de Sarlat. Eh bien merci Pierre, et bonne réussite pour le week-end prochain. Ça marche, merci beaucoup.